bonjour dans cette vidéo tu vas apprendre à reconnaître un multiple ou un diviseur on va déjà commencer par les multiples avec cette première question on nous demande parmi les nombres suivants de trouver le ou les il y en a peut-être plusieurs le ou les multiples de 14 on peut déjà rappeler ce que c'est qu'un multiple et pour cela on va partir de 14 si je veux un multiple de 14 si je veux fabriquer un multiple de 14 c'est assez simple il me suffit de prendre 14 et de le multiplier par un entier par exemple 14 x 2 va me donner un multiple de 14 14 x 2 28 et 28 est un multiple de 14 14 x 3 sera également un multiple de 14 14 x 1 million est également un multiple de 14 alors la question est parmi 56 141 et 280 quels sont les multiples de 14 bien le plus simple c'est de commencer à écrire la liste des premiers multiples de 14 on va le faire alors le tout premier multiple de 14 bien c'est 14 lui même tout simplement parce que 14 x 1 égal 14 j'ai bien multiplié 14 par un entier alors c'est vrai que ça fait pas grand chose x 1 on garde le même nombre n'empêche que 14 est le premier multiple de 14 le suivant est 14 x 2 et 14 x 2 nous renvoie 28 ensuite je poursuis en faisant 14 x 3 alors il faut faire un petit peu de calcul mental je passe évidemment sur les calculs ici là l'idée est simplement de travailler la notion de multiples et de diviseurs donc 14 x 3 nous renvoie 42 je poursuis avec 14 x 4 qui est égal à 56 tiens tiens 56 56 fait partie de la liste c'est le premier multiple de 14 et on va pas poursuivre par 14 x 5 parce que la question est de savoir si 141 et 280 sont multiples de 14 donc 141 est déjà assez éloignés dans la liste qui est là on va tout de suite multiplier 14 par 10 parce que 14 x 10 ça c'est facile ça fait 140 donc dans la liste qui est ici on trouverait le nombre 140 nécessairement le suivant 14 x 11 serait 154 puisqu'on rajouterait 14 à 140 on voit bien ici que 141 a aucune chance d'être un multiple de 14 trop proche 240 on peut donc poursuivre pour passer à 280 alors 280 est encore plus éloignée donc là encore on va en sauter quelques uns mais on sait que 280 c'est 140 x 2 et oui 280 c'est le double 240 alors si 280 c'est 140 x 2 et 140 et bien on sait que c'est 14 x 10 autrement dit 14 x 10 x 2 est bien égal à 280 ce qui signifie que ici j'ai 14 x un entier cet entier d'ailleurs on peut le calculer il s'agit de 20 autrement dit 14 x 20 est égal à 280 ce qui veut bien dire que à ce niveau là on a 280 qui fait partie de notre liste liste qui d'ailleurs est infinie puisque il existe une infinité d'entiers donc il est toujours possible de multiplier 14 par un entier en tout cas nous on va s'arrêter là on a vu que 56 et 280 font bien partie de la liste des multiples de 14 l'un il fallait faire 14 x 4 pour l'autre il fallait faire 14 x 20 et que 141 n'en fait pas partie on peut poursuivre et on nous demande maintenant de dresser la liste des diviseurs de 28 c'est à dire la liste de tous les nombres entiers qui divisent 28 faudrait savoir en gros par quoi 28 est divisible alors déjà il y en a un qui est très facile c'est de le diviser par 1 28 est bien divisible par 1 puisque 28 divisé par 1 donne 28 qui est un nombre entier donc 1 est le premier diviseur de 28 et on a un autre du coup et bien forcément c'est 28 puisque j'ai dit que 28 divisé par 1 donne 28 donc 28 divisé par 28 donne 1 1 et 28 sont en fait les premiers diviseurs de notre nombre d'ailleurs 1 et le nombre lui-même divisent n'importe quel nombre entier tu peux prendre 276 à coup sûr 276 est à la fois divisible par 1 et par 276 donc on prend pas trop de risques on peut donc noter 1 et 28 je les sépare un petit peu on va comprendre pourquoi un deuxième diviseur de 28 qui est assez simple à trouver c'est le nombre 2 28 c'est un nombre pair il se termine par 8 qui est un chiffre pair donc 28 est divisible par 2 2 est donc un autre diviseur de 28 mais si 2 divise 28 ça veut dire que 28 divisé par 2 donne un nombre entier or 28 divisé par 2 est égal à 14 ce qui signifie que 2 x 14 égale 28 ce qui signifie également que si 2 divise 28 et bien 14 divise 28 également puisqu'en effet 28 divisé par 14 égal à 2 dans 28 combien de fois 14 2 donc 14 est également un diviseur de 28 je peux le noter ici et on voit qu'en réalité on forme ici des couples de diviseurs j'ai trouvé 1 et trouver 28 parce que une fois 28 28 j'ai trouvé 2 et j'ai trouvé 14 parce que 2 x 14 28 est ce qu'il y aurait un autre couple comme ça on va continuer et on va parcourir et bien tous les entiers successifs alors est ce que 28 est divisible par 3 non 28 n'est pas divisible par 3 parce que 27 est divisible par 3 ensuite 30 est divisible par 3 donc ça marche pas pour 3 est ce que 28 est divisible par 4 alors là oui absolument 28 est divisible par 4 mais alors du coup 4 x combien donne 28 puisque on a dit tout à l'heure qu'on peut lui trouver un petit copain qui sera également un diviseur de 28 bien si 28 est divisible par 4 ça veut dire que le résultat de la division de 28 par 4 est entière en effet on trouve 7 et bien ça signifie également que 28 est divisible par 7 puisque en effet ça donnera 4 donc ici je peux également noter 7 et on va s'arrêter là alors on va s'arrêter là pas parce qu'il ya plus de place et jamais anticipé mais tout simplement parce que 28 n'est pas divisible par 5 puisque 28 ne se termine pas par 0 ou 5 et 28 n'est pas divisible par 6 vu qu'il n'est pas divisible par 3 et bien voilà la liste de tous les diviseurs de 28 ce sont 1 2 4 7 14 et 28 alors dernière question parmi les nombres 2 3 5 9 et 10 déterminer les diviseurs de 456 alors pour cela on va s'appuyer sur quelques règles de divisibilité dont certaines on a déjà parlé et on va parcourir tous ces nombres l'un après l'autre 2 3 5 9 et 10 et vérifier à chaque fois si chacun divise ou ne divise pas 456 et on va commencer par 2 alors pour 2 il n'y a pas de problème 456 est bien divisible par 2 car 456 est un nombre paire on l'a déjà dit vu que 456 se termine par 6 est ce que 456 est divisible par 3 pour cela on s'appuie sur notre critère de divisibilité par 3 qui nous dit que un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est elle même divisible par 3 alors effectuons la somme des chiffres de 456 on va donc faire 4 plus 5 plus 6 4 et 5 9 et 6 15 la somme de ces chiffres est donc égale à 15 15 est divisible par 3 et bien 456 également on peut noter voici 4 plus 5 plus 6 égal 15 15 est divisible par 3 on le sait bien donc 456 également est ce qu'il est divisible par 5 alors 456 n'est pas divisible par 5 car on le voit il se termine par un 6 un nombre est divisible par 5 on l'a dit tout à l'heure s'il se termine par 0 ou 5 est ce que 456 est divisible par 9 bien pour cela on a un critère qui ressemble un peu à celui pour 3 et qui nous dit que un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est elle même divisible par 9 alors la somme de ces chiffres on l'a déjà fait tout à l'heure 4 plus 5 plus 6 on avait trouvé 15 est ce que 15 est divisible par 9 la réponse est non bien sûr du coup et bien 456 ne l'est pas non plus 9 ne divise pas 456 car la somme de ces chiffres 15 n'est pas divisible par 9 et enfin pour terminer très facile est ce que 456 est divisible par 10 bien évidemment non un nombre divisible par 10 se termine par un 0 ce n'est pas le cas de 456 voici qui est noté et cette séquence est terminée et cette séquence est terminée où Sous-titrage FR ?